et mes chers amis mes chers amis il ya quelque chose qui louche quelque chose qui ne cloche pas je vais parler de ça maintenant dans la vidéo ici alors accrochez vous partagez la vidéo si vous aimez le contenu et mettez les j'aime tapoter comme on le dit toujours en français si tu n'es pas encore abonné s'il vous plaît c'est moi ton oncle et toi tonton ton gras frère soit petit frère abonne toi pour supporter la chaîne ici et si tu as les commentaires et mes chers amis la place est là pour vous nous avions vu fallu dans un dans la présentation des fiancées espagnes de l'aide de d'autres je pense dans une famille elle soit disant la fille et de sa serre qui n'aille pour pas nous avions vu fallu là bas avec sa concubine nana ketchup qui était là tout ça très célébré ce qui fait mal c'est qu'il me fait penser ce qui me fait la vidéo ici c'est l'absence des fallis pour pas chez sa propre fille et sa fille et biologique qui célèbre la fin de cette de ses études secondaires fallu n'a pas été là mais on l'avoue on le voit entrer d'un après de célébrer la présentation seulement des dottes de sa nièce où est la différence quel est le problème qui qui cloche bandecos comme je l'ai toujours dit moi je ne fais que les analyses objectifs quand je vois fallu se trémousser dans une présentation simple des dottes ce n'est même pas un mariage il est là avec sa femme en train de danser juste c'est ce que je crois dans le point que j'ai retiré dans tout ceci laf sa fille est en train de célébrer à sa bak sa nièce dans la présentation de d'autres tout c'est que j'ai compris c'est sous des baisses encore entrez des désorienter les gens là où il ya la vraie célébration pendant qu'il a fait et n'est pas vraiment la fille de Fali, c'est une fille qui est de sa sœur et sa sœur qui n'est pas la sœur 100% c'est sa demi-sœur, tu n'es pour pas ce n'est pas la sœur vraiment du sang père et mère à Fali, ce sont des demi-sœurs, demi-frères, mais comment Fali veut valoriser la nièce qui n'est même pas sa nièce propre à 100% mais il laisse sa fille, son sang, sa progénitive à elle-même juste comme ça, ce sont des questions que moi je me suis posé alors je les ai amenées devant les caméras pour que les gens puissent me donner leur point de vue, si vous pensez que Fali a bien fait, donnez-vous le point de vue, si Fali a mal fait, donnez-vous le point de vue, ça va me faire du bien, puisque en me donnant le point de vue, c'est une autre façon d'éducation, de m'indiquer, de me donner les raisons pour lesquelles vous pensez que Fali a bien fait d'abandonner sa fille et d'aller supporter sa nièce, soit Fali a mal fait d'abandonner sa fille et d'aller supporter sa nièce. Alors est-ce que Tina Pupa est aussi derrière tous ces calomnies-là ? Ce sont des questions puisque je sais que Tina attaquer femme quand elle a une fille qui veut honorer la famille, c'est une joie pour elle. Je ne pense pas que toutes ces choses ici se sont passées les mêmes jours. Tina Pupa attaquer rassemblaire de la famille, c'est la grande sœur Afali. Si je vois bien, elle est presque dans les séquanténaires. C'est une femme qui devrait passer également à gérer la famille en général. Comme elle nous avait amené les histoires de Tina Pupa, soit disait que Fali a douté de cette affaire-là, mais ils sont passés par l'ADN où Fali a accepté le sang. Tina Pupa a même dit qu'en voyant la fille là, c'était automatiquement le sang de Pupa. Alors, la question est celle-ci. Tina attaquer rassemblaire, attaquer la maman, attaquer la tata des affaires. Qu'est-ce que tu as fait pour la gradation de la fille ? Parce qu'on a vu que tu avais ignoré la gradation de Keïna Pupa. Même s'il y a le problème maman, tu peux avoir le problème de la fille. avec Nikimena. Les affaires-là, ce sont tes affaires. Que tu les veux ou pas, maman Tina, le message, soit la question est celle-ci. Si les affaires-là, aujourd'hui, trouver les maris, tu seras là, attaquer leur tante, soit tu vas l'ignorer. Et si on avait, je frappe sur le fer. Si c'est vrai qu'on a une tragédie dans la famille, une des filles à nous quitter, est-ce que tu vas te présenter ? Qu'est-ce que tu vas dire devant le monde ? Même Fali Pupa, qu'est-ce que Fali nous dirait devant le monde ? Si il perdait une de ses filles. Puisque la vie n'est pas sous nos contrôles. Tu peux contrôler aujourd'hui. Tu pourras contrôler ce qui s'est passé hier. Mais personne n'a le contrôle sur l'avenir, sur le futur. Alors, Tina Pupa, je sais que tu vas m'écouter. Tu m'as toujours écouté. Tu m'as toujours incité. Ce qui est bien, quand même, tu suis mes messages. Quel sera ton point de vie ? En voyant tes propres enfants, les enfants de Fali Pupa, sont tes enfants. Alors, qu'il y a des enfants, il y a des enfants. Quand ces enfants-là sont dans des événements fondamentaux de leur vie, et que toi, tu ne te présentes pas, ton petit frère Fali ne se présente pas, aucun membre de la famille ne se présente. Je sais que la famille ne se limite pas seulement en Occident. Il y a la famille qui est en Afrique, peut-être aux Etats-Unis, peut-être en Asie. Comme toi, tu es juste à côté de ces enfants-là. Je pense que tu dois prendre les devants. Les mamans sont les mamans, souvent, ont l'affection que les papas peuvent manquer. Toi, attaquer Tina Pupa, peux-tu faire un pas de réconciliation ? Peux-tu faire un pas de réunir la famille ? Malgré cela, malgré tout, tes enfants sont les cousines, sont tes cousins au dos à d'autres enfants-là. Quand vous séparez la famille, tu penses que ça fait du bien ? Nous, les gens qui vous regardons, on vous jette des fleurs, on vous applaudit, on vous dit que Bohende est à l'Aka. Mais elle a fait du compte. C'est votre famille. Nous, qui sommes des réseaux sociaux, on est là pour faire des vies, des analyses. Mais la personne, soit les personnes qui subissent les actions, c'est la famille, il ne peut pas. Fallu, certes, il est entre la clime et le marteau. Tout le monde le sait. S'il bougeait, c'est la famille, je pense que c'est... S'il bougeait, on ne sait pas comment Nana Keachap se comporte vis-à-vis aux agissements de Fali Pupa. Mais toi, attaquer une personne qui devrait être naître, une femme qui devrait rassembler la famille, quel est votre comportement, quelle est votre pensée, quel est votre jugement concernant cette division familiale. Pendant que, pendant que j'ai fait la vidéo ici, pendant que je suis en train de faire la vidéo ici, nous avons Kele Pupa, qui est en train de célébrer, qui est contente d'avoir passé tous ces années-là secondaires, s'attrébiché. Aujourd'hui, elle veut attamer un autre point de vie, elle veut commencer un autre chemin qui s'appelle l'université. Elle a besoin de votre famille, elle a besoin de votre affection, elle a besoin de la personne, pas père, la personne masculine dans sa vie. Elle a besoin de conseils, elle a besoin de lignes de conduite aussi parentales, de la part du père. Qu'est-ce que vous a faites ? Quel est votre rôle ? Quel est votre travail ? Attaquer parents. Oh, tout le monde, tout le monde. Je ne sais pas, je ne sais pas. Tout le monde, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, Sous-titrage Société Radio-Canada